L'analyse logique L'analyse logique L'analyse logique Et la proposition, si vous le donnez, nous la mettons en rouge, que j'écris, elle est promuée parfois par le pronom personnel, par le pronom relatif, que, pourquoi c'est un pronom relatif, parce qu'il a son antécédent, ma, ça va, mais, une proposition cibonnonnée peut aussi être une proposition cibonnonnée conjonctue ou conjonctionnelle, elle est là, rétroduite par une conjonction de cibonnonnage. Exemple Papa veut que tu laveurs le mains Quelle est la proposition principale ici ? La proposition principale, papa veut Papa veut, c'est la proposition principale La proposition cibordonnée est introduite par que, qui est une conjonction de cibordination. Là, c'est une proposition, proposition cibordonnée ici, la première phrase, proposition cibordonnée relative, parce qu'elle est introduite par un pronom relatif. La deuxième, la deuxième, c'est une proposition cibordonnée, conjonctive ou conjonctionnelle. Conjonctive. Pourquoi ? Parce qu'elle est introduite par une conjonction de cibordination qui est que. Alors, les propositions cibordonnées, comme nous le savons bien, ont des natifs. Il y aura en plus aussi plusieurs fonctions dans deux phrases. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons commencer avec les fonctions des propositions cibordonnées. Cibordonnées. La première fonction, nous allons la découvrir par cet exemple. Exemple. Voilà. Lise-en. 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 Il faut que tu te laves le main. Dans cette phrase, la première proposition, il y a deux propositions. Il y a la proposition principale. Quelle est la proposition principale ? Il nous faut. C'est la proposition principale. Il y a la proposition cibordonnée. Que tu te laves les mains. Nous savons bien que nous nous lavons ce dernier temps demain régulièrement pour éviter le virus Covid-19. Il faut que tu te laves les mains. Alors, par quoi est introduite la proposition cibordonnée ? Elle est introduite par la conjonction que. Que. Mais, après, un verbe. C'est quel verbe ? Le verbe un. Faux. Faux. Quel est l'infinitif du verbe? Faux. C'est le verbe falloir. Le verbe falloir ne se conjugue que à la troisième personne du sénelier. On l'appelle le verbe impersonnel. Donc, il faut que tu te laves. Une proposition cibordonnée introduite par la conjonction que. Après, un verbe, un verbe de forme, un personnel est appelé, une proposition cibordonnée, sujet réel. Donc, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Donc, la proposition cibordonnée, sujet réel. Voilà. Qu'est-ce qu'une proposition cibordonnée, sujet réel ? C'est une proposition introduite par la conjonction que. Mais, après, un verbe de forme impersonnelle. Le verbe de forme impersonnelle, ce sont des verbes qui ne se conjuguent qu'à la troisième personne du sénelier. Un verbe peut être impersonnel directement. Maoud est pris impersonnellement, d'une façon là, circonstancielle. Je peux agir comme, il convient, il convient, il convient, il convient que tu travailles. Alors, pour trouver le sujet, nous savons très bien que nous devons poser des questions après le verbe. Comme si ce sont des propositions, on pose la question après le verbe et la proposition principale. Ou bien, qu'est-ce qui convient, hein, qu'est-ce qui convient, hein, qu'est-ce qui convient, il convient, quel petit travail. Donc, quel petit travail ici, c'est la proposition cibordonnée, conjonctive, hein, sujet réel du verbe de forme impersonnelle. Dans la proposition principale. Donc, les deux propositions ici, dans les deux exemples. Dans la première phrase, que tu travailles, pardon, que tu te laves les mains, c'est la proposition cibordonnée, hein, sujet réel, hein, du verbe faux. Donc, quand il y a un sujet réel, il faut aussi qu'il y ait un sujet apparent. Le sujet apparent, nous savons que c'est le pronom là, le pronom qui est, hein, le pronom qui est le pronom qui est, il. Donc, c'est le sujet apparent. Donc, ici, dans la proposition, dans la deuxième, dans le deuxième exemple, la proposition cibordonnée, que tu travailles, c'est une proposition cibordonnée, sujet réel, du verbe convient, hein, qu'il a pris impersonnellement. Personnellement, hein, donc, dans la proposition principale. Et là, c'est un simple signe grammatical qui est le sujet apparent. Donc, qu'est-ce que c'est une proposition cibordonnée, sujet réel, une proposition, la proposition. Que c'est que nous pouvons retenir rapidement, la proposition. Cibordonnée. 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 Cigée réel. Cibordonnée. 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 Alors, donc, la conjonction de symbolisation. Cœur. Après. Un verbe déformé. de forme impersonnelle, de forme impersonnelle, alors nous pouvons schématiquement mettre ces phrases sous forme d'analyse schématique et simple, si grand particle qui est en fonction sujet apparent, nous avons que tu lave le main. Voilà, ça c'est la base, ici, voilà, là c'est la base, là c'est un simple cycle grammatical qui est le sujet apparent, le sujet, oui, oui, le sujet réel c'est la proposition subordonnée, sujet, conjonctive d'ailleurs, vous voulez voir, je fais ça parce qu'elle est introduite par une conjonction des subordinations, proposition subordonnée, conjonctive, sujet réel, voilà, et là-bas, voilà, proposition subordonnée, conjonctive d'un sujet réel. Avec d'autres exemples, par rapport aux verbes impersonnels que nous avons déjà étudiés, vous pouvez vous-même composer d'autres exemples, mais ce que vous devez retenir, lorsque vous avez dans une phrase deux propositions, dont la plus principale, c'est une proposition formée d'un verbe impersonnel, et après ce verbe impersonnel, il y a la conjonction que, sachez que la proposition subordonnée a comme fonction, proposition subordonnée, conjonctive, sujet réel du verbe, la proposition principale. Je vous remercie, courage chers amis, et bon confinement à la maison. Vous pouvez vous-même composer d'autres exemples par rapport à d'autres verbes que nous avons déjà étudiés, le verbe impersonnel bien sûr. Merci beaucoup.